Aujourd'hui, Frédéric Anton va nous régaler les papilles avec des coquilles Saint-Jacques poêlées. Clin d'œil à la Normandie, le chef nous propose de les accompagner avec un jus de pomme acide dont il a le secret et de les sublimer avec un condiment noix, ciboulette, capre. Attention, nos deux candidates vont devoir être très attentives pendant la démonstration du chef, car elles ne possèdent pas la recette. Avec un chef d'exception, Frédéric Anton avec nous cette semaine. Frédéric Anton, à toi de jouer. Qu'est-ce qu'on fait de beau ? On va faire des Saint-Jacques. Alors Saint-Jacques, pleine saison des Saint-Jacques, 15 octobre, 15 avril. C'est un produit qu'on doit utiliser, qui est formidable, avec une texture à la fois délicate, ferme, et avec un petit goût de noisette quand on cuit ça un petit peu à la poêle comme ça. Donc on va faire des Saint-Jacques avec un jus de pomme acide. Alors pourquoi un jus de pomme acide ? On fait ça aussi, les pommes acide, elles démarrent, c'est pareil au moment de l'automne, et on fait la sauce normalement avec des pommes acides. Aujourd'hui, on va un petit peu changer. Qu'est-ce qu'on va faire pour retrouver un petit peu le goût ? On va prendre une pomme rainette et une pomme granit, à la fois la douceur et l'acidité, qui va faire qu'en mélangeant les deux, on va retrouver un petit peu ce goût-là. Et c'est donc en nous ayant mis l'eau à la bouche que Frédéric Anton démarre son jus. Il découpe d'abord une échalote et une carotte, puis une gousse d'ail qu'il fend en deux. Il ajoute une brindille de thym et fait revenir le tout dans un peu d'huile d'olive. Donc là, on démarre, on va faire, revenir tout doucement. On va ajouter une petite pointe de sel, d'accord ? A la fois, ça va faire rendre un petit peu l'humidité à notre garniture, ça va fixer aussi les parfums. Et on laisse mijoter comme ça, tout doucement. Les pommes, on va les prendre, alors là, on ne les épluche pas, on ne les épipine pas, on n'enlève rien, d'accord ? Parce que tout est du goût. Donc on coupe en deux, on coupe en quartier. Et c'est parti pour les pommes. Notez, chère candidate, que la découpe est grossière. Et oui, ici, le chef se concentre essentiellement sur le goût, puisque les pommes sont destinées au jus. Alors pourquoi deux sortes de pommes ? On essaye à retrouver le côté de la pomme acide, parce qu'il est vrai que pour nous, dans des restaurants, c'est facile à trouver à certaines périodes. Après, il est vrai que pour vous, ça va peut-être être compliqué. Voilà. Voilà, et on va faire suer les pommes tranquillement dans le sautoir. Pendant que les pommes vont tranquillement fondre et que la garniture finit de compoter, il faut s'attaquer aux fameuses Saint-Jacques. Alors j'ai fait exprès, vous voyez, je les ai ouverts juste, et j'ai enlevé le muscle de dessus pour que vous puissiez les ouvrir tranquillement. Donc une Saint-Jacques, c'est pareil. On sépare la coquille plate de la coquille qui est bombée. Il y a différentes façons de le faire. Et vous allez prendre une cuillère, elle est arrondie, la coquille est arrondie. Ici, il y a un pied qui est un muscle, on le détache. Et là, Saint-Jacques vient toute seule. Une, on refait la même chose. Tac, on prend ici, comme ça on ne l'abîme pas, hop, tout seul. La même chose, on sépare, on décolle, c'est fait. D'accord ? Ensuite, on prend cette partie noire que l'on pince avec la main droite, on tire. D'accord ? La Saint-Jacques ressort entière. Et ainsi de suite, jusqu'au petit bain d'eau froide. Il faut qu'elle soit bien propre, qu'il n'y ait plus de grains de sable s'il y en a. Une fois que les 3 Saint-Jacques sont bien nettoyés, le chef réunit rapidement les 2 préparations pour la garniture. Et arrose le tout d'une grosse cuillère à soupe de miel d'acacien. Ce que j'adore, c'est que chaque geste, on sent l'école robuchonienne. Oui, ben, c'est l'école... Du geste parfait. Oui, on pourrait appeler ça de cette façon-là. Mais c'est toujours pareil, on se rend compte qu'on peut travailler proprement, correctement, avec soin, si on a un petit peu de délicatesse. Donc là, on prend le cidre, donc demi-sec, et on va mouiller à hauteur. Retour au Saint-Jacques. Après avoir ajusté la hauteur afin qu'elle cuise uniformément, Frédéric Anton forme un petit steak en les assemblant à l'aide de cure-dents. Une fois comme ça, une fois comme ça, et une fois comme cela. Ça, j'avais jamais vu, et je trouve que c'est moins stressant, du coup, on cuit d'un côté, on retourne tout de l'autre, et voilà, c'est pas une qui est trop cuite, l'autre pas assez. Ce qui va être amusant, c'est qu'on va avoir l'impression d'avoir une grosse Saint-Jacques au milieu de l'assiette. Mais, justement, on va maîtriser la cuisson des trois en même temps, et retourner comme ça. Donc, on pose ça dans l'assiette, et on va mettre ça au frigo en attendant. Les petits conseils des chefs, c'est ce que j'adore. Je trouve que c'est vraiment, dans les petits conseils, il y a tout ce qui fait les jolies choses, en fait. Maintenant, place à la ciboulette qu'il faut ciseler menu-menu. Attention pour cette opération, précaution et précision sont de rigueur. C'est drôle, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chefs lorsqu'ils travaillent, où on entend une mouche voler. C'est un peu ton cas, là. On n'ose plus parler, on admire. Alors, tu sais que moi, c'est fou, parce que quand je fais des choses comme ça, qui sont minutieuses, tu m'entends fredonner habituellement. Ah oui ? Et toujours, et des fois, je vois les gars qui sont dans ma cuisine, qui ont le sourire, parce que je suis avec eux, on est en train de faire quelque chose de très précis, et en fin de compte, moi, je suis en train de chantonner. Tu nous fais une petite démonstration ? Non, non, là, je ne sais pas, comme ça, je suis... Mais c'est vrai, souvent, moi, quand je suis concentré, que je fais quelque chose de minutieux, je chantonne. Pour la petite chanson, ce sera donc pour plus tard, car le chef Frédéric Anton s'attaque désormais aux noix, préalablement torréfiés, qu'il faut hacher très finement. C'est un bonheur de devoir travailler. C'est gentil, c'est gentil comme tout, non, mais j'essaye à juste... J'essaye vraiment à transmettre aux gens à la fois mon savoir, et ce qui est important, c'est apprendre ses bases. Je le répète toujours, ça devient un peu le mec qui est gâteux, qui dit toujours la même chose, mais je le répète tous les jours à mes cuisiniers, et je pense que, parfois, il me remercie aussi, justement, d'être aussi pointu et aussi embêtant au quotidien, justement, pour que tout soit parfait. Alors, il y a une chose qui va être amusante qu'on va faire, on va frire des capres. Donc, on va faire pareil, on va faire une mini-friture. Si on prend une poêle, on va mettre pas mal de l'huile d'olive dedans, un petit peu comme on a fait les feuilles de menthe avant-hier. Voilà, et on va mettre l'huile à chauffer. Sur les minaces. Pardon. Alors là, autant, avant-hier, on était à 140 degrés, là, on va monter plus, on va monter pratiquement à 160, 170 degrés. Comptez 2 minutes pour que l'huile atteigne sa température idéale avant d'y plonger les capres. Vous voyez, on t'a fait frire. Je vous en montré juste un en premier. Ah, non, ça s'ouvre. Trop mignon. Vous voyez, et le capre s'ouvre entièrement. Vous avez vu ? D'accord. Voilà. C'est tout. Alors, ça, c'est quelque chose, je n'ai rien à inventer. J'ai vu ça dans la rue à Zanzibar, où ils faisaient des capres frits, comme ça, la cuisine de rue qu'on peut trouver. J'adore. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et je suis revenu, j'ai fait ça. Et on met souvent ça avec des poissons, juste pour donner le petit coup d'acidité au dernier moment. Une astuce de chef originale et goûteuse, mais gare aux brûlures. Les fleurs de capres sont maintenant bien ouvertes. Il faut les réserver sur du papier absorbant pour ôter l'excédent d'huile et les assaisonner sans attendre. Les capres sont prêts. Maintenant, on va passer la sauce et après, on va cuire la Saint-Jacques. D'accord ? A l'aide d'un presse-purée, le chef Anton écrase les fruits pour en dégager le maximum de sucre. Puis il passe le jus et le fait réduire. Une poêle chaude et huilée attend maintenant les Saint-Jacques, préalablement salées et poivrées. On va poser nos Saint-Jacques dans la poêle. Voilà. La sauce réduit. On va ajouter une petite pointe de crème. Très peu. Excusez-moi. On va mettre une petite noix de beurre à l'intérieur. On va arroser les Saint-Jacques. Quand le chef Anton cuit les Saint-Jacques, je regarde vraiment comment il fait, comment il s'y prend. Il est mouillé avec le beurre. Et j'essaye vraiment de garder ça en tête pour pouvoir reproduire plus tard. Vous voyez, elles sont juste dorées. Je sais que le point difficile de la Saint-Jacques, c'est la cuisson. Il faut qu'elle soit grillée, dorée. Même dorée à l'extérieur, nacrée à l'intérieur. Et j'espère que je vais réussir cette partie qui est à mon avis la clé. Voilà. Et on va les finir tout doucement. On va terminer la sauce. Donc on a crémé. Le jus se réduit. Et là, on va monter la sauce au beurre. Et là, l'idée, c'est quoi ? C'est de faire un huit ? C'est de faire mousser le beurre ? C'est bien d'incorporer le beurre au liquide. Donc on va avoir quelque chose de très lisse et onctueux si on fait de cette façon-là. Autrement, on risque un petit peu que ça tranche. Comme on pourrait dire vulgairement que ça vire. Nos candidates devront ensuite réserver les Saint-Jacques sur une assiette lorsqu'elles seront cuites. Maintenant, on va rajouter du beurre. Je vais mettre du beurre dans ma poêle. Vous voyez ? Ça va faire un petit beurre noisette. Ce petit beurre noisette va permettre d'enrober les noix finement hachées. Frédéric Anton va ensuite les assaisonner et ajouter enfin la ciboulette. Alors, surtout hors du feu, parce que si la ciboulette cuit, elle va devenir kaki. D'accord ? Donc là, hop, voilà. On va à côté pour le dressage. Là, je vais ajouter sur mes Saint-Jacques... Mes noix. Voilà. Après, je vais dresser... Je vais mettre au fond de mon assiette la sauce au cidre. Ça sent bon. C'est clair. Je vais détacher mes Saint-Jacques avec le cure-dent. Et vous voyez, elles collent ensemble. Vous avez vu ? Alors, je vais prendre les trois en même temps. Je positionne en dessous. Je pose mes Saint-Jacques au centre de l'assiette. Je dispose les capre-fris dessus et du mouron des oiseaux. Comment vous appelez ça ? Mouron des oiseaux. Mouron des oiseaux. C'est une sorte de creusseau ? Oui, ça pourrait être assimilé à ça. Ça remplace le cerfeuil que l'on peut mettre, nous, en cuisine. Donc, voilà. On dresse de cette façon-là. Et c'est tout. C'est splendide. C'est tout à fait ton image. C'est pur, immaculé. Et notre plat est terminé. Moi, j'adore avec le petit jus. Je trouve ça super simple. Mais ça envoie, quoi. C'est super bon. Là, pour le coup, c'est très exotique et très sympa. Et d'habitude, je n'aime pas les capres. Mais là, ça m'a donné envie d'y goûter. On n'hésitera pas à aller sur le site de France2, France2.fr, pour récupérer cette magnifique recette. Les filles, on a envie de goûter, non ? Oui. Bon. Alors, on va de goûter. Il va falloir le réaliser. Oui, voilà. Allez, bon courage. Merci. Merci.